Un autre sujet de base Nous allons prendre la Bible dans le livre de Marc Marc chapitre 10 A partir du verset 46 Nous allons prendre la Bible dans le livre de Marc chapitre 10 A partir du verset 46 La Bible dit Ils arrivèrent à Jéricho Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples Et une assez grande foule Les fils de Timé, Barthimé, mendiant aveugle Était assis au bord du chemin 47 Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Et il s'est mis à crier Fils de David, Jésus aie pitié de moi Plusieurs le reprenaient pour le faire en terre Mais ils criaient beaucoup plus fort Fils de David, aie pitié de moi 49 Jésus s'arrêta et dit Appelez-le Ils appellèrent l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle 50 L'aveugle jeta son manteau Et s'élevant d'un bon Vint vers Jésus 51 Jésus prenant la parole lui dit Que veux-tu que je te fasse ? Rabouni lui répondit l'aveugle Que je recouvre la vue 52 Je pense qu'il est par là qu'on va s'arrêter Et Jésus lui dit Va, ta foi t'a sauvé Aussitôt il recouvra la vue Et il suivit Jésus dans le chemin Donc nous avions lu notre texte de base Qui se trouve dans le livre de Marc Chapitre 10 A partir du verset 46 Jusqu'au verset 52 Ici la Bible nous relate un peu l'histoire Et Jésus était en train de marcher Sur la route de Jéricho Nous connaissons un peu tout ce qui s'est passé Justement à Jéricho Pour ne pas aller trop loin Pour ne pas rentrer là-bas Parce que là-bas ce n'est pas vraiment notre enseignement Lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho La Bible dit que Il y avait un aveugle Qui était assis sur le bord de la route Jésus faisait son chemin Jésus passait Et cet aveugle Et là la Bible le qualifie aussi D'un mondiant Donc non seulement il était aveugle Mais aussi Il était aussi un mondiant Cet homme La Bible dit qu'il a entendu Que les gens parlaient Il a entendu des bruits Et cet homme s'est demandé Qu'est-ce qui se passe Et les gens lui disent Que c'est Jésus de Nazareth qui passe Comprenez bien l'histoire Cet homme c'était un aveugle mondiant Il ne voyait pas Parce que la Bible En aucun cas l'a attesté Que cet homme voyait La Bible dit que cet homme Était un aveugle mondiant Donc l'homme a entendu Le bruit Que les gens passent Les gens criaient Il demanda Qu'est-ce qui se passe Et les gens lui disent Que c'est Jésus de Nazareth Qui passe L'homme crie Jésus Fils de David Aie pitié de moi Comprenez bien les écritures Vraiment L'enseignement Nous allons quand même lire Pas mal des écritures Malgré que notre intervention On ne prendra vraiment pas Beaucoup du temps Ici il faut comprendre Que lorsque Barthinée a demandé Aux gens Que Qu'est-ce qui s'est passé Les gens ne les ont pas dit Que c'était le fils De David Qui passait Les gens lui ont répondu Seulement que C'est Jésus de Nazareth Qui passait Il faut faire attention Avec les écritures En lisant mot par mot Pour bien comprendre Justement La pensée des écritures Les gens lui disent Que non C'est Jésus de Nazareth Qui passait Au moment où On lui dit C'est Jésus de Nazareth Qui passait L'homme qui était Aveugle L'homme qui était Mendiant Il a compris Que la personne Qui passait En réalité C'était une personne Qui pouvait faire Quelque chose Pour lui On lui dit C'est Jésus de Nazareth Qui passe Écoutez maintenant C'est que l'homme C'est que la Bible nous dit La Bible nous dit Que Et il s'est mis On est à verset 47 Marc 10 Verset 47 Et il se mit à crier Fils de David Jésus Aie pitié de moi Or Si nous lisons 46 Dans le livre Dans le verset 46 La Bible Elle ne nous a pas dit Là où On lui a dit Que C'était les fils De David Qui passait Parce que nous Comprenons que là-bas Il n'y avait même Personne qui savait Que Jésus Était le fils de David Donc Mais cet homme Qui était aveugle A compris que C'est lui Qui passe C'est le fils De David Donc au lieu Qu'il commence A appeler d'abord Jésus Mais cet homme Est parti Plus loin Il est parti Plus loin Il appelle Fils De David Jésus Aie pitié De moi Or Nous sommes En train de dire Que la Bible Elle nous a attesté En nous disant Que Ici nous sommes Encore un peu En train de relater D'abord l'histoire Après nous allons Commencer A donner l'explication La Bible Elle nous a dit Que cet homme Était Aveugle Et mendiant Donc En quelque sorte Nous comprenons Que cet homme N'a jamais vu Jésus Parce qu'il était aveugle Il a jamais vu Jésus Durant toute sa vie Mais Posons nous la question Comment cet homme Il pose la question A la foule La foule Elle lui répondit Comme quoi Que c'est Jésus De Nazareth Qui passe Mais cet homme Au lieu Qu'il appelle Jésus de Nazareth Comme la foule Lui est informée Mais cet homme Il dit Non Lui ce n'est pas Jésus de Nazareth Lui en réalité C'est le fils De David Bon Ici maintenant Nous allons commencer A donner l'explication Des écritures Nous demandons Que le Saint Esprit Puisse nous aider Afin que nous puissions Donner l'explication De l'écriture Selon la pensée Des écritures Afin que le peuple Puisse être fortifié Donc Ici la Bible Elle nous dit Que Bartimée a crié Fils de David Or Nous comprenons Que le fils De David En réalité Ce n'est rien D'autre Que Salomon Parce qu'ici Bartimée Un aveugle On lui dit C'est Jésus De Nazareth Au lieu Qu'il appelle Jésus De Nazareth Bartimée Non Bartimée Lui il appelle Fils de David Jésus Et pitié De moi Nous comprenons Que ce n'est Que Fils de David Qui peut avoir Pitié De quelqu'un Rappelez-vous Maintenant De l'histoire Où Salomon Avec deux femmes Une femme A tué Son enfant Pendant Le sommeil Et Elle voulait Prendre L'enfant De l'autre Donc La personne Qui est capable D'avoir Pitié De quelqu'un Ce n'est Que le fils De David Or Le fils De David En question N'est rien D'autre Que Salomon On va partir Petit à petit Parce que Les écritures Est Très Très profonde On va vraiment Aller point Par point La Bible Elle dit Que Lorsque Barthymé A crié Fils de David Aie pitié De moi Pour la première fois La Bible Elle dit Que la foule Le reprenait Pour le faire Taire Pourquoi Parce que La foule Voulait L'empêcher De ne pas Se présenter Devant Jésus Pour la première fois La foule Voulait L'empêcher Pour qu'elle Ne se présente Pas devant Jésus Ici Nous pouvons Prendre Cette partie Là Où la foule Interdit C'est à dire Barthymé D'aller voir Jésus Nous pouvons Prendre cela Comme le temps De Moïse C'est à dire La loi Les prophètes Et les psaumes Qui empêchent Le peuple De voir Le fils Parce que Rappelez-vous Lorsque Jésus A chaque fois Parlait Le fils De David Les enfants D'Israël Disaient toujours Que Moïse Nous a dit Nous comprenons Que Moïse En question C'est la loi Les prophètes Les psaumes Qui empêchent Le peuple D'aller Vers Jésus Mais Moi je ne suis pas Là-bas Je retourne Dans mon enseignement Ici Lorsque nous voyons La foule Est en train De reprendre Pour le faire taire Nous sommes Tout simplement En train de dire Que là Nous allons descendre Un peu Mais non Comme étant Pasteur Ce mouvement Nous montre Tout simplement Notre entourage Parmi nous Il y a des gens Qui sont Dans notre entourage Tout simplement Pour vouloir Nous empêcher Que Notre destinée Avec Christ Ne puisse pas Se réaliser Tu es des amis Qui sont Tout autour de toi Tu dis aux gens Que moi Je vais donner Ma vie à Christ Moi je vais Commencer à prier A marcher Selon Les écritures Mais Ce n'est pas Les gens lointains Ce sera seulement Les gens qui sont Tout autour de toi C'est eux Qui vont T'empêcher Afin que Tu ne puisses Pas voir La gloire de Dieu Parce que Le but De la foule Ici Qui empêchait Bartimée De ne pas Aller vers Jésus C'était tout Simplement Pour l'empêcher Qu'il ne puisse Pas voir La grandeur de Dieu Or Lorsqu'elle nous Donne notre vie A notre Seigneur Jésus Christ C'est ainsi Que nous aurions La vie éternelle C'est ainsi Que nous verrons La grandeur de Dieu Mais malheureusement Tout autour de nous Il y a toujours Des gens Qui nous empêchent De voir La gloire de Dieu Il faut faire attention Avec les gens Avec qui tu parles Toi qui Commences à comprendre Que je soif J'ai envie De donner ma vie A Christ Attention Parce que Tout autour de toi Il y aura toujours Des gens Qui vont venir Te décourager Il y aura toujours Des gens Qui viendront Te dire Mais c'est qui C'est Jésus là C'est un aposteur C'est un aventurier Il n'existait pas Ils vont toujours Venir te dire Des choses Afin que toi Tu crois Qu'en réalité Sinon Ces gens là Ils ont raison Mais laisse moi Dire une chose A quelqu'un Que Ici Barthimée La Bible nous montre Que Lorsque la foule Voulait l'interdire D'aller voir Jésus Qu'est-ce que Barthimée a fait Barthimée a Crié encore plus fort La Bible a dit On est dans le verset Verset 48 On est dans le verset 48 Plusieurs le reprenaient Pour le faire taire Mais il criait Beaucoup plus fort La Bible nous atteste Que Au moment Où les gens Voulaient empêcher Barthimée De ne pas voir De ne pas se présenter Devant Christ Barthimée Criait Encore Beaucoup plus fort Donc J'aimerais dire Encore à une personne Que Toi qui as envie De vouloir marcher Avec Christ Sache-le Que tout autour Des gens Il y aura toujours Des personnes Qui vont Vouloir T'empêcher De ne pas suivre Ce chemin-là Or le chemin Que tu es en train De suivre Christ dit Qu'il est le chemin La vérité La vie Lorsque tu le suis Tu auras la vie Mais les gens S'erront là Justement Pour t'empêcher De ne pas avoir Cette vie-là Or la Bible Elle nous dit Dans le livre De Jérémie Je crois Encore une fois Je m'en excuse Parce que Ce n'est pas mon point Fort de retenir Des écritures Mais en tout cas Je sais que c'est Dans le livre De Jérémie La Bible Elle dit Que Dieu dit Vous me cherchez Vous me trouvez Vous me chercherez Vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre cœur Nous comprenons Que Dieu Il se laisse Trouver Par ce qu'il cherche Mais pour que Dieu Puisse Se révéler En toi Il faut que Toi tu le cherches De tout ton cœur C'est ainsi Que ici Bartimée A cherché A voir A rencontrer Jésus De toute sa force Parce que Les gens Les ont péché Mais Bartimée A crié Encore plus fort C'est ainsi Que nous devons Faire attention Lorsque nous avons Envie de marcher Avec Christ Sachant-le Qu'il y aura Toujours des obstacles Tout autour de nous Or les obstacles Là N'est rien d'autre Que des personnes Qui sont Les plus souvent C'est vraiment Des personnes Qui nous connaissent C'est eux Qui sont là Pour nous mettre Justement des bâtons Dans les roues Pour que nous Ne puissions pas Marcher avec Christ Mais je me redire A une personne Que Bartimée Avec sa détermination On lui a empêché Une première fois Mais Bartimée A dit moi Vous ne m'interdiserez Pas de rencontrer Cet homme Parce que je sais Que cet homme C'est le fils De David Or le fils De David Nous comprenons Que c'est celui Qui a la capacité De bâtir Les temples Ce n'est Que Salomon Qui avait la capacité De bâtir Les temples Nous allons retourner Dans notre texte La Bible La Bible dit Dans le verset 49 Marc 10 Verset 49 Lorsque Bartimée A crié Beaucoup plus fort La Bible dit Que Jésus S'est arrêté Donc il faut Donc il faut que toi Tu cries Plus fort Pour que Jésus Puisse s'arrêter Parce que si tu ne cries pas Or lorsque nous parlons De crier ici Nous ne parlons pas De vouloir élever La voix plus fort Non Lorsque nous parlons De crier ici Nous parlons De tout simplement Des passages Que nous venons de lire Tout à l'heure Par rapport à Jérémie Où la Bible dit Qu'il se laisse trouver Par ce qui le cherche Si vous le cherchez De tout votre coeur Il se laissera trouver En vous Donc Lorsque tu cherches Dieu de tout ton coeur Dieu va se trouver devant Dieu va se laisser trouver C'est ainsi Que Bartimée A crié plus fort Et nous avions dit Que Jésus La Bible dit Que Jésus S'arrêta Et dit Appelez-le Et ils appellèrent L'aveugle En lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle Or nous comprenons Que Les gens Qui sont partis Pour appeler L'aveugle Ce n'est rien d'autre Que les gens Qui les interdisaient Pour ne pas crier Trop fort C'est ainsi Que nous disons Que lorsque Dieu Lorsque tu veux marcher Avec Dieu Vraiment en sincérité Peu importe Les obstacles Peu importe Les ennemis Qui se présenteront Devant toi Le même Ces ennemis-là Ils te rendront Témoignage Ces mêmes Ces ennemis-là Vont témoigner En t'en faveur Ces mêmes Ces mêmes personnes-là Ils vont dire Ok non Lui on lui connaissait Comme ça Mais aujourd'hui Il n'est plus là-bas Il a complètement Changé la vie Le même Personne Verra en toi La différence Parce que Ils vont voir La différence Il faut que le maître T'appelle Si le maître T'appelle C'est la même personne Qui viendra Pour témoigner Barthinée C'est la même personne Qui l'interdisait De ne pas voir Christ Et c'est la même personne Qui sont partis Lui dire Prends courage Lève-toi Car il t'appelle Et la Bible Et la Bible dit Dans le verset 50 La veigle Jéta Son manteau Et S'élévant D'un bon Vint Vers Jésus Ici C'est un point Qui est intéressant Ici La Bible nous dit Que la veigle Jéta Son manteau Nous comprenons Que La veigle Aussi longtemps Que Jésus Ne l'avait pas appelé La veigle Avait un manteau Parce que la Bible Ne pouvait jamais Enlever ce manteau Aussi longtemps Que Jésus Ne l'a pas appelé Il faut que Jésus T'appelle Afin que Le manteau Qui est en toi Puisse tomber Parce que Si Jésus Ne t'appelle pas Le manteau Qui est en toi Ne peut jamais Tomber C'est ainsi Que Barthinée Lorsque Jésus L'appelle La Bible Dit Que la veigle Jéta Son manteau Donc Au moment Où Jésus L'a appelé Ce manteau La devait tomber Or Le manteau Que la veigle La veigle Portait N'est rien d'autre Que l'identité Que le monde T'a donnée Le monde T'a dit Que tu es Une prostituée Le monde T'a dit Que tu es Un homme Infidèle Coureur de jippon Tu es Un culounaire Tu es Un voleur Ça C'est le manteau Que le monde T'a mis Mais lorsque Tu viens en Christ La Bible La Bible Est en train De nous Dire Que Jésus Dit Que Venez à moi Vous tous Qui est fatigué Chargé Et moi Je vous donnerai Du repos Nous comprenons Que le manteau Que la veigle Portait C'était Un fardeau Pour lui Mais pour Que ce fardeau Puisse partir Il faut Que Jésus Puisse l'appeler Or Jésus Lorsqu'il T'appelle Nous comprenons Que Jésus Doit S'arrêter D'abord Parce que Jésus Ne peut pas T'appeler En continuant Sa marche Jésus Doit S'arrêter Or nous Comprenons Que l'arrêt De Jésus C'est tout Simplement La grâce Parce que Jésus Est en train De s'arrêter Pour maintenant Se concentrer Sur ton sujet Avant Jésus Passait Mais là Il s'arrête Afin de se concentrer Sur ton sujet La veigle Jeta le manteau Et la veigle Courut Vers Jésus Nous allons Prendre la Bible Dans le livre De Hébreux Dans le livre De Hébreux Dans le livre De Hébreux Chapitre 12 Le premier Verset Chapitre 12 Le premier Verset Hébreux Chapitre 12 Le premier Verset La Bible Elle dit Que Nous Donc Aussi Puisque Nous sommes Environnés D'une aussi Grande Nuit De témoins Rejetons Tout Fardeau Et le Péché Qui nous Enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Dans La carrière Qui nous est Ouverte Donc Donc Ici Les Écritures Est En train De Nous Dire Que Nous Devons Réjeter Tout Fardeau Or Le Fardeau C'est Le Péché Afin Que Nous Puissions Nous Puissions Courir Vers Vers La Persévérance Or La Veigle Ici Le Manteau Qu'il Portait C'était Un Fardeau Un Péché Qu'il Devait Se Séparer Avec C'est Ainsi Que Lorsque Jésus Tourna Son Regard C'est A dire Lorsque Jésus S'arrête Et L'appelle La Veigle Devait Jeter Son Manteau C'est Ainsi Que La Veigle A Le Manteau Qu'il Portait Était Tombé Or Nous Sommes En Très De Dire Que Cette Veigle Bartima En Question Nous Sommes En De Dire Qu'il Était Dans Le Séjour Des Morts Parce Que Bartima Était Un Aveigle Or L'Aveiglement De Bartima C'est Le Péché Parce Qu'on Pe Dire Que Bartima Ne Voyait Pas Parce Qu'une Personne Aveigle C'est Une Personne Qui Ne Voit Pas C'est Une Personne Qui Est Morte C'est Une Personne Qui Se Trouve Dans Le Séjour Des Mort Donc Bartima Était Une Personne Qui Était Dans Le Séjour Des Morts Or Le Bartima En Question Nous Sommes Entrés De Le Voir Chez Lazare Dans L'Histoire De Lazare Dans Je crois Que C'est Dans Jean 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 10 Quelque Chose Comme Ça La Bible Dit Que Dieu Jésus Se Présenta Devant La Tombe De Lazare Jésus Dit Enlevez D'abord La Pierre Lorsque Jésus Dit Enlevez D'abord La Pierre Nous Sommes En Très De Voir Que Jésus Se Présenté Or Avant Que Jésus Se Présente Devant La Tombe De Lazare Nous Disons Que C'était Un Temps Où Jésus Était En Très De Marcher Sans Pour Autant Qu'il Se Présente Qu'il Passe Sur Le Chemin De L'Avegle Or Au Moment Où Jésus Se Présente Sur Le Chemin De L'Avegle C'est A dire Bartimée C'est Jésus Là Est En Très Présenter Devant Lazare Parce que Bartimée Était Dans Le Séjour De Mort N'oubliez Pas Parce qu'il était Avec Or L'Aveglément De Bartimée Ça Lui Empêché De Voir Or Celui Qui N'a Pas Celui Qui Ne Voit Pas C'est Une Personne Qui Est Dans Les Ténèbres Parce Que Jésus Est En train De Nous Dire Que Lui Il Est La Lumière Du Monde Ainsi Que La Lumière Du Monde Jésus Dit Que Les yeux Sont Les Lampes Du corps Donc Si Tes yeux Sont Éteint Si Tu N'as Pas Des yeux Nous Comprendrons Que Ton Corps Ne Sera Pas Éclairé Pour Que Tu Puisses Être Éclairé Il Faut Que Tu Puisses Avoir Des Lampes Qui Peuvent Éclairer Ton Corps C'est Ainsi Que Bartimée Nous Sommes En Train De Le Voir Chez Lazare Parce Que Jésus Se Présenta Devant Le Corps De Lazare Jésus Demande D'abord De Oter La Pierre Et Jésus Dit Lazare Sort Jésus Ordonne A Lazare De Sortir Or Le Temps Où Jésus Est En Train De Dire A Lazare De Sortir C'est Un Temps Où Jésus S'est Arrêté Devant Devant Bartimée Or Nous Sommes En Très De Dire Qu' Aussi L'enton Que Attendez On Va Le Lire On Va Le Prendre C'est Dans Le Livre De Jean Jean Dix Normalement Ça C'est L'histoire De Lazare Nous Les Connaissions Tous Jean Dix Je ne sais pas si Je l'avais Écrit Ou pas Jean Dix Jean Dix Donnez Donnez Moi Quelques Petites Secondes Nous Sommes En Prés De Chercher Le Le Passage En Question Il faut Toujours Que Lorsque Nous Parlons Des Écritures Que Nous Ayons Des Témoins Afin 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 Cela Ne Soit Pas Une Pensée Qui Sort De Notre Bouche Mais Que Cela Soit Vraiment Des Pensées Bien Qui Vient De Des Écritures L'Histoire De Lazare L'Histoire De Lazare Je N'ai Pas Écrit On N'est Pas Donnez Moi Deux Petites Secondes S'il Vous Plaît Alors On Est Dans Les Livres Oui On Est Dans Le Livre De Jean Chapitre 11 Voilà A partir Du Premier Verset On Va Pas Lire Ça On Va Aller Direct Exactement Devant Sa Tomre Je Dis Qu'y a T-il 12 Heures Ok Deux Petites Secondes S'il Vous Plaît Je Ne Retiens Pas Les Écritures En Tête Mais C'est Bon On A Trouvé L'Histoire C'est Juste Le Verset Qui Nous Intéresse Que Nous Sons En Trains De Chercher Alors L'her Dit Ouvertement Lazare Est Mort Ok La Cause Vous Je Croyais Appeler Ok Alors On Arrive Jésus Jésus Ok Donc la Bible C'est C'est Dans Le Livre De Jean 13 Non Jean 11 Pardon Verset 44 C'est Bon Dieu Nous A Fait Grâce De Trouver Excusez Moi Encore Parce que Retenir Des Écritures Ce n'est Pas Mon Point Fort La La Bible La On va quand même lire d'abord le verset 43 Juste pour la bonne compréhension Et on dit cela Il créa d'une voix forte Sors Lazare Et verset 44 Qui nous intéresse Ici d'abord dans le verset 13 Verset 43 La Bible dit Jésus a crié Sors Lazare Et dans le verset 44 En même temps la Bible dit Et Le mort Sorti La Bible n'a pas dit Lazare est sorti La Bible dit Et Pardon Le mort Sorti Le pied Et les mains Liées des bandes Et les visages Enveloppés Dans l'ange Jésus leur dit Déliez-les Et laissez-les aller Nous sommes en train de dire que Ici nous comprenons Qu'aussi longtemps Jésus N'avait pas Enlevé Le fardeau Qui était Sur Lazare Parce que nous comprenons Que le fardeau Qui était Sur Lazare Qui empêchait Lazare de partir C'était justement Des linges Qui les couvrent Qui les liaient Le main Et le pied Et le visage Parce que Jésus lui dit Jésus La Bible dit Que dans le 43 Jésus a dit Lazare sort Mais dans le 44 Au lieu que la Bible nous dise Que Lazare est sorti La Bible appelle encore Lazare mort La Bible dit Que le mort Sorti Or pour que Lazare Ne soit plus considéré Comme une personne morte Il fallait que Lazare Puisse être délié Or ce qui retenait Lazare C'était rien d'autre Que le fardeau C'est à dire C'était rien d'autre Que l'identité Que le monde Lui avait donnée C'est ainsi Que Jésus Devait délier Lazare Afin que Lazare Puisse partir en paix C'est ainsi Que cet homme De Bartimé Lorsqu'il est venu Vers Jésus Il fallait aussi Que son identité Puisse changer Il fallait que Le manteau Qu'il portait Puisse tomber Afin qu'il puisse Avoir une nouvelle identité Pour qu'il puisse Suivre Jésus Parce qu'aussi longtemps Qu'il avait toujours Son manteau Avec lui Il ne pouvait pas partir Et nous voyons Lazare Aussi longtemps Qu'il était toujours Lié Lazare aussi Ne pouvait pas sortir Ne pouvait pas marcher Malgré que Jésus L'a appelé Mais la Bible A attesté Que malgré que Jésus L'a appelé Lazare a été Considéré Toujours comme Une personne morte C'est ainsi Que nous disons Tu peux accepter Christ Comme Seigneur Et Sauveur Nous disons Amen Et nous disons Même gloire à Dieu Tu peux vouloir Marcher avec Christ Nous disons Amen Et gloire à Dieu Mais sache que cela Ne s'arrête pas là Tu dois maintenant Commencer A marcher Selon les Écritures C'est ainsi Que tu seras délié Parce que la parole Doit te délier La parole de Dieu Doit te briser Afin que tu ne sois plus Dans le séjour des morts Parce que Barthymé Était dans le séjour des morts Aussi longtemps Qu'il était aveugle Aussi longtemps Qu'il avait son manteau Il était dans le séjour des morts Il fallait que la parole de Dieu Puisse être adressée à Barthymé Afin que Barthymé le manteau Puisse tomber Et c'est ainsi que Jésus Il fallait qu'il puisse Ordonner Afin qu'on puisse délier Lazare Pour que Lazare Ne soit plus Une personne morte Mais qu'elle soit maintenant Une personne vivante Parce que Jésus dira à la fin Va Et Jésus Lorsqu'il a guéri Barthymé Jésus a dit à Barthymé Que non Va aussi Mais au lieu que Barthymé Puisse partir La Bible est merveilleuse Au lieu que Barthymé part Jésus lui dit Va Mais non Barthymé n'est pas parti Barthymé continue à suivre Jésus C'est ainsi que nous sommes En train de dire que nous Étant enfants de Dieu Nous étions dans le séjour des morts Le séjour des morts Nous ont développé Le séjour des morts Nous a donné une identité Qui n'était pas la nôtre C'est ainsi que On nous a appelé des aventuriers C'est ainsi que On nous a appelé des voleurs C'est ainsi que On nous traitait même De Des qualifications Que Le monde Voulait nous donner Mais lorsque nous venions Auprès du Christ Toutes ces identités là Doivent tomber Nous ne devons plus garder Ces identités là C'est ainsi que Christ est en train de dire Que Nous verrons la différence Avec Ceux Qui me servent Et ceux qui ne me servent pas Parce que Ceux qui servent Christ En vrai Doivent avoir L'identité De Christ En eux Mais Ceux qui ne servent Pas Christ En vrai Garderont Toujours De leur identité Malgré Ils sont en train de dire Jésus Jésus Mais nous comprenons Que Jésus Dira que Non je ne vous ai Jamais connu Pourquoi Parce que Vous avez toujours gardé Votre identité Vous n'avez pas voulu Que moi je puisse Commencer à vous guider Or nous disons que L'église qui représente Une femme La femme doit se laisser Conduire par son mari Parce que c'est le mari Qui est autorité La femme doit apporter Tous ses besoins Auprès de son mari Afin que La femme puisse Être considérée Comme une femme sage Parce que Ce n'est qu'une femme sage Qui arrive à bâtir La maison Or une femme sage C'est une femme Qui vient dire A son mari Mon épouse J'ai besoin de ça Parce que Dieu a dit que Tous les désirs De la femme Se porteront Auprès de son mari Ça C'est la Bible Donc Nous sommes Une épouse De Christ Nous sommes Les enfants De Dieu C'est ainsi Qu'en réalité Nous devons Marcher Selon la parole Afin que Des bandes Qui nous liaient Les mains Qui nous liaient Les pieds Afin que nous ne puissions Pas prospérer Avec Christ Puissent tomber Parce que Aussi longtemps Que nous avions Toujours L'ancienne identité C'est à dire L'ancien Tom En nous L'ancien Vieill homme En nous Nous ne pouvons Marcher avec Christ Il faut que Christ Puisse nous délier Or C'est la parole Qui nous délie Parce que La parole C'est Christ En réalité Parce que La parole C'est Christ Parce que La Bible Avec Avec ceux Avec ceux Qui servent Jésus En vrai Et ceux Qui ne le servent Pas en vrai Nous devons Vraiment On doit vraiment Voir la différence Nous ne pouvons Pas être là Devant tout le monde On n'arrive pas A distinguer Qui est qui Or Un enfant De Dieu Là où il se présente Il est en train D'éclairer L'enfant De Dieu Là où il se présente Il se présente Pour ramener La lumière L'enfant De Dieu Ne se présente Pas dans un lieu Et que L'endroit Où il se trouve Reste toujours Un lieu sombre Non L'enfant De Dieu Doit ramener La lumière C'est ainsi Que nous voyons Des fruits Qui sortent En toi Et nous comprendrons Si tu donnes Des bons fruits En ta saison Ou pas Parce que Dans la Bible Genèse La Bible dit Que Les arbres Donneront Des fruits Célolaires Semence Donc nous Comprendrons Si vraiment Tu donnes Des bons fruits Et célolaires T'as Semence Ça C'est la Bible Un enfant Un enfant De Dieu N'est pas Un slogan L'enfant De Dieu De marcher Avec des principes Nous avons Un corps Adamique Qui n'arrête pas De nous combattre Tous les jours Mais nous comprenons Que Jésus A délié Lazare Jésus A appelé D'abord Lazare Mais la Bible Ne s'est pas arrêtée Là la Bible T'est parti plus loin En disant Que Jésus Devait encore Ordonner Qu'on puisse Délier Lazare C'est ainsi Que nous comprenons Que la parole De Dieu Doit nous délier La parole De Dieu Doit faire en sorte Que Nous puissions Être différents Du monde Nous ne pouvons Pas être Comme le monde Tu peux Tu peux Tomber là Aujourd'hui Mais tu ne peux Demirer dans le péché Lorsque tu tombes Apôtre Paul est en train de dire Que nous sommes en train de faire une course Lorsque tu tombes Relève-toi Et continue toujours la marche C'est ainsi Qu'il faut que tu arrives À la destination Pour que tu puisses Obtenir la couronne Qui t'est Qui t'est destinée Or Christ Dans Matthieu 24 Je crois Jésus est en train de dire Que celui Qui persévéra Jusqu'à la fin C'est celui Qui sera sauvé Ce n'est pas parce que Tu tombes là Tu te dis Que non Moi vu que je suis tombé Ça y est C'est bon Je suis devenu sale Devant Dieu Je suis devenu Un impur Non C'est ça justement La beauté de la grâce Mais nous disons Que tombé répétitive Là ça devient un péché Tu ne peux pas rester là Tu dis que non Voilà moi ma vie Je suis comme ça Mais tu vis encore Et de vie différemment Sachant que tu es Un enfant de Dieu Non Tu demeures dans ça Ça c'est un mauvais Ça c'est un danger Parce que c'est un péché Tu peux tomber Tu es encore Adamic qui te combat Tous les jours Mais tu dois Persévérer Tu dois continuer Dans la marche Avec Christ Jusqu'à ce que Tu arriveras À la perfection Parce que Nous ne sommes pas Encore parfaits Mais nous Avançons vers La perfection Ça c'est la promesse Que Dieu nous a donné C'est une merveilleuse Promesse Pardon C'est une merveilleuse Promesse Que Dieu nous a donné C'est ainsi Que nous devons Demeurer Dans la prière Un enfant de Dieu Doit prendre le temps De beaucoup prier Un enfant de Dieu Doit prendre le temps De beaucoup lire La Bible Ça Ce sont les deux Ce sont les deux facteurs Qui te permettra De résister Contre les flèches Des malins La prière Et la lecture Parce que Ces deux choses là Marchent ensemble Tu ne peux être Un enfant de Dieu Si tu lis seulement La Bible Et que tu ne prie pas Non Tu ne peux être Un enfant de Dieu Si tu prie seulement Et que tu ne lis pas La Bible Non Parce que Si tu lis seulement La Bible Et que tu ne prie pas La Bible Et que tu entres De lire À quoi ça te sert Parce que La prière Te fortifie Si tu prie seulement Et que tu ne lis pas La Bible Comment tu vas savoir Des choses Que tu vas dire au Père Parce que Le Père Écoute seulement Sa parole Le Père N'écoute pas Des vaines mots Qui sortent De nos bouches Non Le Père Écoute seulement Sa parole Il faut lire Dans la Bible Pour que tu puisses Comprendre que Non Il fait grâce À qui il fait grâce Si tu ne lis pas Comment tu vas savoir Que Dieu fait grâce À qui il fait grâce Tu vas commencer À dire des choses Que le Père Ne connait pas Le Père Écoute seulement Sa parole C'est ainsi Que la Bible A dit Que le vrai Adorateur Adoreront Le Père En esprit Et en vérité Or Le Saint-Esprit Lorsqu'il vient Il vient tout simplement Pour nous rappeler Les choses Que Christ nous avait dit Donc le Saint-Esprit Ne vient pas Pour contredire Ce que le Christ Nous avait dit Non Donc un enfant Un enfant de Dieu Il doit avoir Ces deux qualités La prière Très important Avoir le temps De lire Les écritures C'est très important C'est ainsi Que tu vas Demirer Dans la présence De Dieu Donc Ici Nous avions vraiment Parlé de cette histoire Disons Doctrinalement Et beaucoup plus Dans la connaissance Et là Maintenant Nous allons essayer Maintenant De donner Un peu L'enseignement Nous allons Commencer Nous allons essayer Un peu De monter Un peu Le niveau On sera Un peu Beaucoup plus Dans le langage Révélation Et prophétique Bah ici Je pense Qu'on ne va pas Trop dire L'entendre Donc La Bible Nous a dit Que voilà Bartimée Était Sur le bord De la route Sur le bord De la route La Bible Dit que Bartimée Demandait Qui passait Le Jean Lui répondit Que c'était Jésus Fils Jésus De Nazareth Qui passait La Bible Au lieu Que la Bible Nous dit Que au lieu Que Bartimée Appelle Jésus De Nazareth Aie pitié De moi Non La Bible A dit Que Bartimée A crié Fils De David Aie pitié De moi Or Nous sommes Entrés De dire Que Comment Cela Fait-il Que Bartimée A compris Que lui C'était Le fils De David Nous allons Prendre L'écriture Rapidement Nous allons Prendre L'écriture Marc Marc Chapitre 10 Verset Je crois 51 Ça c'est Un point Très intéressant Oui Alors Marc Chapitre 10 Verset 51 La Bible La Bible Dit Que Jésus Prenant La parole Lui Dit Que Vais-tu Que Je Te Fasse Rabouni Lui Répondit L'avegle Que Je Recouvre La vue Écoutez La précision De l'écriture Pardon 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 Bartimé Trouvera Je veux Revoir C'est à dire Je veux Recouvre La vue Ah Nous comprenons Que Bartimé Voyait déjà C'est ainsi Que Bartimé Avait compris Que Lui C'est Justement Le fils De David Or Personne Dans la foule Avait Compris Que Jésus C'était Le fils De David Seul Bartimé Avait Les yeux Pour Voir Que C'était Le fils De David Or Nous Disons Comment Bartimé A Compris Que C'était Le fils De David Ce n'est Que Le Saint Esprit Qui Peu Révéler Bartimé Cela C'est ainsi Que Bartimé Au lieu Qu'il Demande Je veux Je veux Revoir C'est à dire Je veux Recouvrer La vie C'est ainsi Que nous Disions Que Bartimé Voyait Déjà Avant Or Le temps Où Bartimé Était En train De Voir Nous Disons Que C'était Le temps Où Bartimé Était Avec Christ Dans L'éternité Parce Que Nous Comprenons Que Bartimé Vient Déjà De L'éternité Vient Déjà De Vient Déjà Au Pré Vient Auprès Du Père Parce que Bartimé Si Il L'avait Jamais Vu Avant Bartimé Ne Pouvait Dire Que Je Veux Revoir Bartimé Il Aurait Fallu Qu'il Dise Que Je Veux Voir Mais Lui Dis Non Je Veux Revoir Nous Comprions Que Bartimé Voyait Déjà Or C'est Ainsi Que Bartimé A Le Véritable Les Jeux Pour Qu'il Puisse Comprendre Que Cet Homme C'est Le Fils De David Mais Bartimé Étant Dans L'éternité Il Voyait Il Vient Sur La Terre Le Péché C'est A dire Le Corps Adamique L'a Avec C'est Ainsi Que Bartimé Est Devenu Avec Sur La Terre Il N'arrivait Plus A Sur La Terre Mais Lui Il L'avait Le Saint Esprit En Lui Qui Lui Rappelait Que Toi Tu Viens D'en Haut Parce Que Rappelez Pour vous Pardon D'un Passage Où La Bible Il dit Jésus Est En Très De Dire Que Mes Brébis Me Connaissent Entendent Ma Voix Et Me Suivre Donc Pour Que Tu Puisses Être Une Brébis Dans La Bergerie De Jésus Tu Dois Le Connaître C'est Ainsi Que Bartimé A Reconnu Que Lui C'est La mission Du Fils De David C'était Quoi C'était Tout Simplement De Bâtir Le Temple La Parole Ça C'est La Parole De Dieu Nous Parlons De La Connaissance Et Nous Touchons Si La Révélation Prophétie Donc Bartimé Est En Trait De Dire Que Je Vais Recouvre La Vie C'est Ainsi Que Nous Avions Confirmé Que Bartimé Voyait Déjà Avant Parce Qu Il Va Dire Que Non Je Veux Voir Mais Bartimé Dit Je Veux Revoir C'est Ainsi Je Veux Recouvre La vue Nous Comprinons Que Bartimé Était Avec Jésus Déjà Lorsqu'il Est Venu Sur La Terre Le Péché L'a rendu Aveigle Bartimé Ne Voyait Plus Or Le Bartimé Que Nous Disons Qu'il Devenu Aveigle N'est Rien D'autre Que L'Eglise Parce Que Nous Venons Auprès Du Père Déjà Nous Venons Auprès De Jésus Écoutez On va Rentrer Dans Le Jardin On Va Aller Dans Le Jardin Rapidement On Va Aller Dans Le Jardin Rapidement Genèse Je ne sais pas Si C'est Genèse 1 Genèse 2 Encore Une fois Donnez Moi Quelques Petites Précieuses Minutes S'il Vous Plait Alors Si Nous Touchant Genèse 1 A partir Du Verset 24 25 Je crois La Bible Il Dit Dans Le Verset 26 Ok C'est Dans Le Verset 27 D'abord On va D'abord Toucher Verset 27 D'après On va Aller Plus Loin Après Bon On Commence Par Verset 26 La Bible A Dit Depuis Dieu Dit Faisant L'homme En Notre Image Selon Notre Ressemblance Et Qu'il Domine Sur Les Poissons De La Mer Sur Les Oiseaux Du Ciel Sur Le Bétail Sur Toute La Terre Pardon Et Sur Tout Le Reptile Qui Rompe Sur La Terre Verset 27 Dieu Créa L'homme Dieu Créa L'homme Dieu Il Créa A L'image De Dieu Il Créa L'homme Et La Femme Ici Dieu Est En Très De Nous Montre Que Dieu A Créé L'homme Et La Femme En Même Temps Mais La Bible A Commencé A Dire Que Dieu Créa L'homme A Son Image Il Créa A L'image De Dieu Il Créa L'homme Et La Femme Dieu A Cré L'homme Et La Femme En Même temps Mais C'est Lorsque Dieu Tomba Un Prof Sommeil Je crois C'est Dans Genèse 2 Ici Lorsque Dieu Tomba Un Prof Sommeil Adam Et Que Dieu Prend Une De Ses Cotes Afin De Sortir Eve Nous Comprions Que L'Église Était Déjà Avec Christ Parce Que Le Christ En Question C'est Le Véritable Adam Donc L'Église Était Déjà Avec Christ C'est Ainsi Que Barthimée Qui Représente L'Église Devait Reconnaître Que Ça C'est Mon Marie Parce Que Barthimée Si Il Si Il Ne Faisait Pas Partie De L'Église C'est A Dire Barthimée Si Il N'était Pas La Femme Il De De Connaître Que Celui C'est Mon Marie Parce Que Barthimée Était Avec Parce Que C'est Le Fils De David Qui A Le Pouvoir De Bâtir Le Temple Or Le Temple La Question C'est Notre Seigneur Jésus Christ Qui Est En Le De Le Bâtir A La Croix Or Jésus A La Croix Était En Trait De Un Temple Rappelez Vous Jésus Est En Trait De De Pierre Que Tu Es Une Pierre Sur La Je Bâtirai Mon Qui Dois Bâtir Les Temples Est En Trait De Dire A Pierre Que Tu Es Une Pierre Sur La Que Je Bâtirai Mon Église Nous Comprinons Que Ce n'est Que Le Fils De David Qui A Le Pouvoir De Bâtir Les Temples Or Le Fils De David Qui A Le Pouvoir De Bâtir Les Temples Les Temples En Question N'est Rien D' Que Que L'Église C'est A Dire Le Corps Du Christ Les Temples En Question N'est Rien D' Autre Que Le Corps Du Christ Parce Que Aussi Long Temps Le Corps Est Vide Ce Ce n'est Pas Un Temple Les Temples Devient Lorsque Le Saint Esprit Vient Rentrer Dedans Rappelez Vous Toujours Dans Genèse Dans La Création Lorsque Dieu A Cré L' L'homme La L'homme Était Allongé Par Terre Mais Pour Que L'homme Puisse Devenir Une Âme Vivante Il Aurait Fallu Que Dieu Puisse Souffler Dans Ce Scénario Or Nous Sommes Entrés De Dire Que Le Mouvement De Souffle Que Dieu Est En Trait De Souffler Nous Sommes Entrés De Dire Que Dieu Est En Trait De Rentrer Dans Le Tabernacle Parce Que Rappelez Vous Batime Batime Construit Les temples Et Batime Tente De Faire Une Prière De Dédicace Batime Demande A Dieu Habitera Vraiment Dans Cette Maison Salomon Salomon Lui Mme Il N'était Pas Sûr Salomon Lui Mme Il N'était Pas Sûr Donc Salomon Est En Train De Dire A Dieu Vraiment Habitera Il Dans Cette Maison Rappelez Vous Encore Un Passage La Bible Dite Que Dieu N'habite Pas Dans La Maison Dans La Maison Fait Demain Des Hommes Mais Dieu Vient Habiter Dans La Maison Où Salomon Construit Parce Que C'était Que Salomon Qui Devait Construire Le Temple Or Le Temple Que Salomon Devait Construire Pour Que Celui Puisse Devenir La Demeure Du Très Haut Il Fallait Que Dieu Maintenant Puisse Dire A Salomon Que J'habiterai Là Dedans Et Que Même Un Étranger Toute Personne Qui Viendra Là S'il Vient Confesser Ses Pechés Il S'est Peché Il Sera Pardonné De Ses Pechés C'est Ainsi Que Nous Voyons Que C'est Ce Temple Que Salomon Est En train De Bâtir C'est Ce C'est Jésus Est En train De Bâtir C'est Ce que Jésus Ava Dit A Pierre Que Tu es Une Pierre Par Laquelle Moi Je Bâtirai Mon Église Donc Jésus Qui Le Véritable Montré De Dire Que L'Église Aujourd'hui Il Ne Faut Pas Être Troublé Par Rapport A Des Vents Qui Viennent De Gauche A Droite Par Rapport A Des Choses Que Les Mêmes Est La Tête Comment Christ S'il Est La Tête Du Corps Christ Peut Être Bougé Non Nous Disons Que Christ Ne Peut Pas Être Bougé Parce Que Christ A Déjà Tout Vaincu Parce Qu Il A Dit Que Tout Est Accompli Il A Compli Tout Il A Effacé Les Ordonnances Qui Nous Condamnaient Il Nous A Libérés De Céjour De Mort Il A La Clé De La Vie Et De La Mort Il A Même La Clé De Séjour De Mort Donc Comment Maintenant Lui Qui Est L'autorité Suprême Est Avec Nous Son Épouse Et Que Nous Nous Puissions Être Plus Ou Moins Bouger De Gauche A Droite Non L'église Ne Peu Être Bougé L'église Ne Peu Être Bougé Bartimé Le Véritable Le Véritable Épouse Qui Avait Compris Qu'est Ça Lui C'est Mon Époux C'est Ainsi Que Bartimé Avegle N'a Jamais Vu Jésus On Lui Dit C'est Jésus De Nazareth Qui Passent Mais Bartimé Au lieu Qu'il Appelle Jésus De Nazareth Bartimé Appelle Fils De David Tout Simplement Parce Que C'est Le Fils De David Qui A Le Pouvoir De Construire Les Temples C'est Le Fils De David Qui A Tout Simplement Le Pouvoir De Construire Les Temples Donc C'était Un Peu Ça La Pensée Que Nous Voulons Partager On Va Quand M Toucher Un Passage Je vais Prendre Un Passage Rapidement Qui M'est Arrivé Je C'est Dans Le Livre De Philippiens 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 Alors Philippiens Donnez-moi Deux Petites Secondes S'il Vous Peu Philippiens 4 J'espère Que C'est Ça Si On Verser 6 Par Exemple Oui Philippiens 4 Verset 6 La Bible Dit Ne Vous Enquêtez De Rien Mais En Toute Chose Faites Connaître Vos Besoins A Dieu Par Des Prières Et Des Supplications Avec Des Actions De Grâce La Bible La Bible Nous Dit De Ne Pas S' Enquêter Mais En Toute Chose Nous Devons Faire Connaître Nos Besoins A Dieu Pourquoi Parce Que La Bible Dit Que La Femme Doit Apporter Ses Désirs Auprès De Son Marie Nous N'éprouvons Une Femme Ne Peut Pas Ne Peut Pas Voir Plusieurs Hommes Une Femme A Seulement Un Marie Une Femme Qui A Plusieurs Hommes Une Femme Sur Lequel Son Téléphone Est Rempli Des Numéros Des Hommes Une Femme Sur Lequel A Tout Moment Parle Qu'avec Des Hommes Nous Disons Que Cette Femme N'est Pas Une Femme Sage Une Femme Nous Partons Même Encore Plus Loin Une Femme Qui Qui N'arrête Pas De Demander Des Choses A Tous Les Hommes Surtout A Tout Le Monde Surtout A Hommes Tu es Une Femme Avec Ton mari Mais Tu ne Cesses De Demander Des Choses A D'autres 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 Maris Nous Disons Que Tu es Une Femme Insensée Parce Qu'une Femme Ses Désirs Doit Se Porter A A De Son Marie C'est A Philippien 4 6 Nous Dis Ne Vous Enquêtez De Rien Mais En Toute Chose Faites Connaître Vos Besons A Dieu Par Des Prières Des Supplications Avec Des Actions De Grâce Ça C'est Une Assurance Que Lorsque Nous 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 Présentons Devant Le Père Lorsque Nous Demandons Nous Le Montrons Ce Que Nous Voulions Et Le Père Fini Toujours Par Accomplir Fini Par Nous Donner Ce Que Nous Voulions Si Bien Évidemment Le Père Trouve Que Cette Chose Que Nous Demandons N'est Pas Un Enjeu Pour Nous Parce Que Nous Disons Que Un Papa Ne Donne Pas Ne Donne Pas Toujours Quelque Chose Lorsque Son Enfant Demande Un Père De Être Capable D'analyser La Chose Que L'enfant Demande Pour Si La Chose Et Aussi Comme Ça Lorsque Nous Demandons Quelque Chose Des Fois Nous Avions Tendance A Dire Que Non Ça Fait Des Années Que Je Demande Ça Dieu Mais Dieu Ne M'écoute Pas Non Dieu Dieu Toujours Là Parce Que La Bible A Dite Que Son Silence Cela Ne Signifie Pas Son Absence Dieu Est Toujours Là Mais Je ne peux Te la Donner Parce Que Ça Va Te Conduire A La Mort Juste Un Exemple Juste Un Exemple Rapidement Imaginons Que Non Tu As Fait Des Prières Tu As Fait Des Prières Tu Parce Que Là Bas Je Gagnerais Bien Ma Vie Là Bas J'aurais Un Salaire De 3 4 5 000 euros Nous Disons Gloire A Dieu C'est Bien Mais Ça Tu As Demandé Ça A Pierre A Auprès De Ton Père Maintenant Imagine Toi Que Le Travail Que Tu Là Bas Dans Cette Entreprise Là Et Tu N'arriveras Plus A Marcher Tu Vas Faire Quoi Tu Vas Dire Que Non Mon Papa Tu M'as Donné Un Travail Qui M'a Conduit A La Mort Non Dieu Étant Le Père Il A Vu Que Ce que Tu Est En De Le Demander C'est Bien Toi Étant L'enfant Tu C'est Bien Pour Toi Mais Dieu voit Déjà Que Ce Travail Là Dans Des Ans Tu Feras Tu Feras Un Accident Là Bas On Va Te Couper Les Pieds On Va On Va T'arracher Carrément Les Pieds Donc Tu N'auras Plus La Capacité De Marcher Donc Dieu Pour Qu'il Ne Puisse Pas Permettre Que Cela Arrive Dieu Tout Simplement Te Donne Pas Ce Travail Mais Cela Ne Vait Dire Que Dieu Ne T'a Pas Répond Non Dieu T'a Même Répond Car La Bible A Tout Concours Reviens De Ce Qui Aime Dieu C'est Le Dernier C'est Le Dernier Passage Que Nous Pouvons Dire Pour Pour Ce Soir En Tout C'est Bénis L'Eternel Pour Ce Favorable C'est Vraiment Le Comme J'ai Dit Tout A L'heure Tout Au De C' C'était Vraiment La Pensée Qui M'est Arrivé Que Aujourd'hui Tout A L'heure Quand Je Rentrais Du Travail Et Dieu A Voulu Que Je Pousse Faire Une Vidéo Je L'ai Même Fait En Audio Mais J'étais Vraiment Convain Qu'il Fallait Que Je Fasse Une Vidéo Donc Dieu A Permit Que Cela Pousse Se Faire Donc Nous Disons Gloire A Dieu Prochainement Nous Nous Vraiment J'ose Croire Que Ce Message A Été Édifiant Ce Message A Édifié Une Personne Ce Message A Prit La Place Dans Le Cœur D'une Personne Je Vrais Seulement Te Rassurer Que Sois Combartier Sois Combartier Ne Te Décourage Jamais Ne Te Décourage Jamais Peu Emporte Ce Que Tu Passes Peu Emporte Les Obstacles Que Tu Train De Passer Il Ne Faut Toujours Pas Dire Que Les Obstacles Les Obstacles Qui Se Présent Devant Moi Ou La Situation A La Que Je Je En train De Passer Ce Ce sont Des Demons Non Ce Ne sont Pas Que Des Demons Mais Dieu Aussi Regarde Ton Bien Et Dieu Aussi Fait Les Choses Afin Que Sa Gloire Oui Se Se Manifeste Rappelez Vous D'une Histoire Dans La Bible Où La Bible Dit Que Jésus Marchait Avec Ses Disciples Je crois C'est Toujours Dans Le Livre Des Jean Mais Malheureusement Je Me Rappelle Plus De Versions en Question La Bible A Dis Que Jésus Marchait Avec Ses Disciples Ils Ont Vu En Avec Maintenant Les Disciples Posèrent La Question Jésus En Disant Que Maître Est C'est Lui Qui A Péché Ou C'est Le Péché De Ses Parents Pour Que Cet Homme Soit Avec Parce Que La Bible A Dis Que Cet Homme Est Avec De Naissance Donc Pour Que Cet Homme Soit Avec Est Cet Homme Qui A Péché Ou C'est Ses Parents Qui Ont Péché Afin Que Cet Homme Puisse De De V Jésus répondit En Disant Que Ce N'est Né Cet Homme Qui A Péché Ce Né Né Ses Parents Qui A Péché Mais Cet Homme Est A Veigle Tout Simplement Pour Que La Gloire De Dieu Puisse Se Manifest Donc Il Faut Savoir Une Chose Que Des Fois Les Choses Qui Nous Arrivent Dans La Vie Dieu Le Permet Afin Que Sa Sa Gloire Puisse Se Manifest Des Sommes Magnifiques Donc Nous Sommes Tout Simplement Des Instruments Il Ne Faut Pas Vouloir Aller Dans Les Que La Famille Des Demons Des Sorciers Qui Que Ce soit Il Y a Certaines Choses C'est Dieu Lui Même Qui Le Permit Ça C'est Aussi C'est Aussi Une Affirmation La Bible Nous A Testé C'est Là Donc Vraiment Que Dieu Puisse Nous Bénir Que Dieu Vous Bénisse Toute Personne Qui Est En Ligne Ceux Qui Auront L'opportunité La Grâce D'écouter Cette Vidéo Je Croy Que La Vidéo Portera Vraiment La Vie Dans La Vie D'une Personne Parce Que Je crois Toujours Que Merci Merci Frère Guylain Donc C'est Jean 1 A Partir Le 1er Verset Non Pardon Jean 9 Donc Voilà Le Verset A été Donné Donc Nous Comprenons Que Notre Papa Est Bon Notre Papa Est Merveilleux Donc C'est A nous De Donner Notre Confiance En Lui Enfin Que Lui Il Puisse Se Révéler En Jésus Est En Très De Dire Que Demandez On Vous Donnera Cherchez Vous Trouverez Donc Une Femme Qui Cherche Une Femme Qui Demande C'est Une Femme Qu'on Va Donner Tout Simplement Une Femme Qui Demande Mais La Femme Ne Va Pas Demander N'importe Qui La Femme Demande A son Marie Et Son Marie Lui Donne Que Dieu Vous Bénisse On Se Retrouve Prochainement Le Jours Le Père Le Permettra Merci Laissez